Oui. Ambra Sewon, les couleurs de l'Alliance pour la République, vous avez porté les couleurs de la paire lors de différentes élections, au local, aux législatives, à la présidentielle. Vous restez membre de l'Alliance pour la République ? Je suis membre de l'Alliance pour la République et je suis membre du secrétariat exécutif politique de la paire. Et donc, vous avez maintenu l'ordre ? Bien sûr. Je suis engagé en politique. Vous savez, la politique, malheureusement, c'est comme un virus. Une fois que vous attrapez le virus, vous ne pouvez pas gagner. Malheureusement. Si je savais, d'ailleurs, je n'allais pas attraper le virus. Mais là, je l'ai attrapé. Je suis en politique, je suis membre de la paire. Je suis toujours responsable politique à Rufisque. Je participe aux réunions. Je crois que je suis à jour de mes cotisations à la paire. Je suis un militant de la paire, fidèle. Mais cette situation, pas de... Le président Macky Sall, c'est encore notre mentor. Il est le président de la paire. Il n'a pas un court démissionnel. Parce que vous savez, les chefs d'État et la politique au Sénégal, il y a deux jurisprudences. La première jurisprudence, c'est la jurisprudence Abdou Dioufou. Je quitte le pouvoir, je ne retourne pas en arrière. La politique ne m'intéresse plus. C'était aussi le cas de Senghor. Sauf que Senghor, après, ça a failli mal tourner parce qu'il était resté président du parti, Abdou Dioufou était secrétaire général. Après, c'était compliqué. Finalement, il a abandonné. Il n'est plus revenu en politique. Donc, c'est l'aller sans retour. C'est la première jurisprudence. La deuxième jurisprudence, c'est la jurisprudence Ouad. Ouad est resté patron du PDS. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Il a dirigé... Il a été tête de liste du PDS aux différentes élections législatives. Maintenant, le président Macky Sall, il faut juste qu'il nous aide à choisir. S'il choisit la jurisprudence Diouf et Senghor, on s'organise. Dans le cas de l'APR et dans le cas de la coalition Beno Bokyakar, même s'il ne faut pas changer le nom de Beno Bokyakar, s'il ne faut pas ouvrir les négociations à d'autres forces politiques. Maintenant, s'il choisit de rester en politique, moi, je dis quand même que c'est notre mentor.